Bonjour Nicolas Ropère, on vous retrouve en direct de Seine-Saint-Denis ce matin. Le candidat, il s'en prend beaucoup aux immigrés, aux étrangers. Est-ce qu'il parvient à convaincre dans ce département où les chiffres de l'INSEE donnent un quart de la population d'origine étrangère ? Est-ce que vous êtes avec Nicolas ? En fait, il travaille en tout cas. On a payé hier ces militants une opération de tâche sur un marché à Villemomble. Vous m'entendez ? Oui, on est à Villemomble, une commune de 30 000 habitants située dans l'est de la Seine-Saint-Denis hier. Et en 2017, au premier tour, les électeurs ici ont placé Emmanuel Macron en tête, juste devant François Fillon. Alors avec Alfred Orange, on a rencontré des habitants pas insensibles au programme du candidat Éric Zemmour. Éric Zemmour, candidat aux présidentielles. Et parmi ceux qui prennent volontiers un tract, il y a Suzanne déçue par Emmanuel Macron. Alors en avril prochain, c'est décidé. Moi, je vais voter Zemmour. Et Macron, il nous a tellement promis des choses qu'à la fin, il n'a rien donné. On n'a jamais été augmenté depuis qu'il est là. Moi, il me fait de retraite 600 euros. Avec tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a cotisé, il valait mieux rester à la maison et toucher l'argent comme certains. Défendre la candidature d'Éric Zemmour en Seine-Saint-Denis, il y en a que ça choque. La France a vu une belle lurette qu'elle est cosmopolite. Mais un thème en particulier résonne dans cette ville cossue dirigée par la droite. Le premier, quand je vote, c'est la sécurité. On m'a voulu arracher mon collier en or, mais maintenant, je me paye les bijoux. Je suis tout à fait d'accord que quand il dit ce qui se passe dans les banlieues, il faut vivre dans les banlieues. Marie-Lapelle est devenue un petit peu trop de l'eau dans son vin. Je me retrouve davantage aujourd'hui quand il parle. Il dit tout ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Ce qui séduit aussi, c'est l'attention portée par Éric Zemmour à ces classes moyennes qui se sentent délaissées. Le pouvoir d'achat est très compliqué maintenant. Il faut gagner beaucoup pour y arriver. Tout a augmenté, les gaz, l'électricité, les autoroutes qui augmentent. Mais sur tous les sens, il faut baisser les taxes. Et personne n'a compris ça. S'ils baissent les taxes, tout le monde sera content. Alors s'il fallait résumer, Apolline, sur ce marché où nous avons passé la matinée, je dirais, à vue d'œil, qu'une moitié des passants n'a pas d'avis tranché sur la candidature d'Éric Zemmour. Un quart est clairement hostile à son discours. On a même assisté à quelques échanges assez musclés. Mais il reste un quart des électeurs qui semblent plutôt séduits par les propositions du candidat. Donc Nicolas, ça c'est dans une ville, disons, cossue, comme vous dites, de Seine-Saint-Denis. Est-ce que les militants d'Éric Zemmour vont aussi dans les quartiers plus populaires, les cités dont il parle souvent, Éric Zemmour, dans ses discours ? Eh bien pour le moment, les 1500 militants du candidat, c'est le chiffre donné par les équipes dans le département, eh bien ils se font discrets dans les zones les plus populaires du 93. En 2013, Sylvio Valente, délégué du parti d'Éric Zemmour en Seine-Saint-Denis, assume parfaitement cibler les banlieues plutôt aisées du département, là où il existe, selon lui, des réserves de voies. C'est une population beaucoup plus réceptive, parce qu'on a quand même un pavillonnaire assez significatif dans cette région de la Seine-Saint-Denis, parce que dans le 93, on est quand même confronté à l'immigration de façon assez violente, à l'insécurité. Je pense que la Seine-Saint-Denis, avant d'être ce laboratoire de la sécession, a été un laboratoire de l'assimilation. Moi j'ai vécu en Seine-Saint-Denis toute mon enfance, dans les écoles il y avait des gens qui venaient de toutes origines, et tous devenaient français, notamment à travers l'école. Il faut œuvrer à ça, il faut œuvrer, parce que c'est une opportunité qu'on donne à tous les gens qui viennent en France de devenir des français. Alors les militants d'Éric Zemmour nous assurent qu'ils vont bientôt s'attaquer aux zones les plus sensibles dans le département, là où les idées du candidat sont loin d'être majoritaires. En tout cas ce soir, Éric Zemmour sera dans le département, puisqu'il sera en direct de la Seine-Saint-Denis avec l'émission de BFM TV La France dans les yeux, présentée par Bruce Toussaint. Merci Nicolas Ropère, on se retrouve évidemment demain pour un autre reportage, puisque vous passez toute la semaine en Seine-Saint-Denis pour RMC Chez Vous.